Le Palais Lumière accroche à ses cimèzes la société nouvelle de peintres et de sculpteurs, confréries d'artistes célèbres et emblématiques de la belle époque. Pendant un demi-siècle et pour s'affranchir d'une modernité qui allait peu à peu tout dévorer, ces artistes avaient séduit le public et la critique. Ils avaient tous en commun une forte personnalité, partageant une relation sentimentale avec la nature, en quête d'une véracité des êtres au-delà des apparences. Ils souhaitaient rendre les êtres et la nature telles qu'on les aperçoit, en laissant deviner ce qu'ils ont de profond, de tragique ou de mystérieux. C'est ainsi qu'ils furent qualifiés d'intimistes. Les portraits, il y a quelque chose d'assez particulier dans le caractère, dans la réalisation. Parfois, il y a un certain flou sur les portraits grâce à l'aide de la technique de la touche. Et donc, on peut s'imaginer que les personnes étaient mystérieuses ou peut-être timides. Et on a une autre vision, en tout cas, une autre représentation, un autre regard sur les portraits, qui est quand même un des plus grands thèmes de la peinture. Là, on redécouvre vraiment une nouvelle technique dans la réalisation des portraits. Ce courant pictural de l'intime a été le dernier de l'art français à être dévoué à la nature. À la fin de leur carrière, ces artistes furent regardés par les observateurs de leur temps comme les derniers représentants de l'impressionnisme. Il faut savoir que, déjà, certains peintres partageaient les ateliers avec Signac et Seurat. Mais à leur époque, ils étaient très, très connus. Ils avaient vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Malheureusement, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été complètement oubliés. Mais on peut dire que c'est les grands oubliés de l'histoire de l'art qu'on redécouvre complètement grâce à cette exposition. Cette rétrospective est une opportunité pour découvrir des peintres et des œuvres à l'atmosphère si singulière. Les derniers impressionnistes ou le temps de l'intimité est une invitation à partir à la recherche d'un temps perdu.